Bonjour à tous et bienvenue dans le mag aujourd'hui mon invité Jeannette bonjour bonjour alors vous êtes membre de l'association remue toi à bernet une association qui existe depuis trois années elle portait avant le nom de mèche rebelle pourquoi avoir changé de nom alors tout simplement parce que les activités de l'association ont évolué au début on proposait uniquement des cours de pole dance donc on avait appelé ça mèche rebelle parce que voilà la pole dance on tourne on a la tête en bas on a les cheveux dans tous les sens et d'autre part on proposait de la pole dance pour les personnes vraiment aussi qui auraient pas l'habitude d'en faire on a l'image de la pole dance pour les personnes très athlétiques très minces tout ça nous on était un peu rebelles à ce niveau là puisque c'était aussi pour les enfants pour les pour les garçons pour tout le monde donc c'était mèche rebelle mais on avait des petits retours négatifs sur le nom on nous disait ah bon vous êtes une association qui fait de la coiffure en effet on a eu la volonté de changer et puis comme on a ajouté beaucoup de disciplines là récemment parmi ce que propose l'association on a alors justement de nouvelles disciplines proposées quelles sont ces disciplines alors maintenant on propose on propose toujours de la pole dance mais également du pilates du stretching du coaching et gym senior gym adapté alors comment s'organise l'association qui est ce qui intervient également donc toutes ces nouvelles disciplines sont animées par un coach diplômé d'état donc anthony cannon la gym senior s'est proposée aux gymnases de menval le mercredi matin et les autres activités sont proposées donc dans un lieu qu'on appelle le polis passe donc là qui est un lieu privé qui accueille l'association et là par contre au polis passe on est dans un espace plus intimiste donc on prend peu de personnes à la fois vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se passe une séance une séance de pilates allez on part sur le pilates donc tout simplement voilà pour les personnes qui ne connaissent pas la discipline évidemment on explique on s'échauffe on fait la séance on s'étire comme sport traditionnel ça dure combien de temps à peu près une heure une heure et donc on l'a dit un coach diplômé d'état c'est un plus au sein de l'association tout à fait un gros plus oui qu'est ce que ça apporte finalement c'est une assurance pour les adhérents d'avoir quelqu'un qui s'y connaît qui a une formation spécialisée tout à fait puis ça permet de proposer les activités vraiment aux personnes même qui auraient des pathologies des blessures ce genre de choses puisque le coach diplômé d'état il est formé pour gérer ces problèmes là peut vraiment beaucoup plus s'adapter je pense à chaque personne avec ses capacités ses limites ses envies alors qui sont les personnes qui viennent pratiquer les cours il ya des enfants il ya des adultes il ya des personnes âgées également alors on prend à partir de 16 ans donc pas vraiment les enfants pour le coup mais sinon ça peut être effectivement pour tout le monde selon l'âge les hommes les femmes bon pour le pilates c'est quand même beaucoup des femmes qui qui viennent parce qu'on fait beaucoup un travail sur le périnée tout ça mais c'est c'est bénéfique et est ouvert aussi pour les hommes comme la pole dance d'ailleurs qui est tout à fait aussi praticable pour les garçons alors justement la pole dance vous êtes professeur de pole dance et de lyra pole au sein de l'association c'est quoi le lyra pole alors le lyra pole c'est une combinaison entre la pole dance et le cerceau aérien c'est à dire qu'au lieu d'avoir un cerceau qui est suspendu au plafond on va avoir une base de pole dance une barre et accroché à cette barre un cerceau un grand cerceau qui permet du coup de faire des des figures ou des positions un petit peu différentes quand on a par rapport à quand on a juste la barre verticale alors justement est ce que vous pouvez nous parler du pole dance également comme vous l'avez dit on a souvent ces images de personnes athlétiques souvent également en soirée en boîte de nuit vous pouvez le préciser que c'est pas forcément que ça c'est aussi de l'esthétique c'est aussi de la technique c'est ça c'est beaucoup de coordination c'est un renforcement musculaire complet tout le monde dit toujours à pour faire de la pole dance faut de la force dans les bras oui les bras travaillent mais vraiment les abdominaux les dorsaux les jambes tout ça et puis voilà on peut le pratiquer d'une façon qui peut être effectivement très sensuel mais d'une façon aussi très athlétique on fait de la chorégraphie ça fait travailler la mémoire le cardio c'est extrêmement complet mais tout le monde peut commencer c'est il ya vraiment des figures qui sont faciles à réaliser et puis on augmente la difficulté au fur et à mesure donc voilà même des personnes qui font pas du sport tout le temps ou comme on n'a pas fait depuis longtemps ou qu'un peu de surpoids ou tout ça il n'y a pas de souci pour pour démarrer la discipline ce sont des cours que collectifs vous proposez également des séances individuelles on peut proposer des séances individuelles après comme on est dans un petit lieu comme je le disais tout à l'heure de toute façon les cours collectifs pour la pole dance ces deux personnes donc forcément ça limite mais aussi aussi plus agréable j'imagine de faire un cours avec deux personnes avant la crise sanitaire l'association comptait environ 60 adhérents aujourd'hui quelle est la dynamique alors là c'est différent puisque maintenant on concentre toutes nos activités donc sur seulement mèneval et verneuil alors qu'avant on allait vraiment dans toute la région pour les cours de pole dance donc là on voudrait essayer d'avoir plus d'adhérents qui soient sur le secteur vraiment mèneval bernet et les petites communes alentours et alors justement est ce qu'il y en a qui viennent de plus loin que bernet oui déjà bon bah quand on donnait des cours de pole dance sur d'autres communes comme pontonne mer par exemple où lisieux il ya des personnes qui maintenant font la route pour venir jusqu'ici parce qu'elle voulait pas arrêter les cours donc oui on a des personnes qui viennent d'assez loin quand même pour les différentes activités donc s'ils viennent d'assez loin ce qu'il n'y a pas forcément d'autres propositions sur le territoire vous savez s'il y a beaucoup justement de cours de pole dance de proposer non pas beaucoup et puis je sais qu'avec la crise il ya des avec la crise sanitaire il ya des écoles qui ont fermé donc c'est vrai que c'est compliqué nous en plus comme on est dans le milieu associatif ça permet de proposer des prix beaucoup plus abordables c'est ça vraiment la volonté de l'association que ce soit pour la pole dance le pilates et surtout le coaching c'est de proposer des tarifs qui sont abordables par tous pour que tout le monde puisse vraiment pratiquer ses activités qui d'habitude sont réservés à un certain public à cause du tarif malheureusement et vous êtes très mobile sur le territoire de l'heure puisque puisque l'association dispense aussi des cours de pilates sur le secteur de verneuil sur havre est ce que vous pouvez nous en dire un mot justement sur ce développement territorial oui donc là les courses passent dans les locaux de l'orange bleu de verneuil mais c'est indépendant de la structure et toujours avec notre coach anthony donc là on a deux cours le vendredi et deux cours le dimanche matin où là on peut prendre jusqu'à six personnes par cours quels sont les rendez vous de l'association durant l'année il y aura le créneau gym senior ça se passe le mercredi matin c'est ça ça se passe où et comment ça se passe aussi la gym pour les seniors alors gym senior donc comme vous disiez au gymnase de menval là donc dans un espace plus grand le mercredi matin alors gym senior mais gym adapté en fait on a on a rajouté ça c'est à dire que c'est de la gym qui va être plus douce que des activités sportives qu'on peut trouver en salle de sport on va être sur l'équilibre sur la coordination sur les réflexes sur tout ça donc ça sada ça se propose aussi pour les personnes qui sont qui ont une blessure qui sont en surpoids ou toutes les personnes voilà qui ne se sentent pas à l'aise à aller pratiquer le sport de façon entre guillemets normale et l'endroit est plus grand mais malgré tout on limite à 15 personnes dans le créneau pour que anthony notre coach puisse vraiment s'adapter éventuellement faire deux groupes si tout le monde peut pas faire les mêmes exercices tout ça donc mais c'est intéressant donc ça s'adresse également à des gens qui viennent pour de la réathlétisation qui sortent de blessures tout à fait donc il ya des programmes spécifiques à ce moment là oui c'est d'où l'intérêt d'avoir le coach diplômé d'état qui peut aussi s'adapter par exemple pour les personnes qui sortent de chimiothérapie de choses comme ça qui sont très affaiblies qui ont une masse musculaire qui a fondu tout ça ça permet de faire des exercices très doux au poids de corps et vraiment de sur le long terme de retrouver la masse musculaire qui a été perdue ou de la garder aussi pour les seniors notamment un mot sur le polispas donc c'est un lieu privé tout à fait est ce que vous envisagez ensuite d'avoir un lieu public de trouver une salle où est ce que vous restez sur ce lieu privé pour l'instant on reste là dessus parce que ça a toujours été notre vocation même à l'époque où on donnait les cours de pole dance un petit peu partout de prendre peu de personnes à la fois pour avoir cette qualité justement pour que le coach puisse vraiment se concentrer sur toutes les personnes l'association a jamais été dans une dynamique de prendre 30 personnes et on essaye vaguement de regarder ce que fait le coach et de faire pareil ça c'est pas du tout notre vocation donc c'est vrai que le polispas a cet avantage de garder une intimité aussi il ya le côté relationnel forcément qui est qui est beaucoup plus important est ce que vous êtes soutenu par les communautés locales le département on n'a pas fait de demande non à ce à ce niveau là c'est vrai que pour l'instant on est on est autonome financièrement parlant vous en cherchez pas vous n'en avez pas forcément besoin non plus pour l'instant est ce que vous travaillez avec des partenaires sur le territoire de l'heure par exemple non non pas pour le moment après je pense que l'association n'y est pas du tout opposé mais c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé là sur la réadaptation de de nos activités avec la crise sanitaire plus plus les nouvelles activités qu'on propose maintenant donc c'est vrai que ça faisait déjà pas mal de travail mais pourquoi pas après par la suite vous avez encore le temps de développer forcément l'association à trois ans je le rappelle c'est assez récent elle n'a pas encore de site internet mais toutes les informations sont disponibles sur les réseaux sociaux alors on peut vous retrouver sur la page facebook du polispas donc c'est un espace sportif et culturel où est ce qu'on peut vous retrouver également un numéro de téléphone c'est ça le 06 70 58 22 40 qu'est ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite et bien du coup qu'on ait des personnes qui viennent découvrir nos activités que ça leur soit profitable pour le bien-être la santé de tout le monde et que ça continue de créer du lien parce qu'avec le sport on crée du lien mine de rien et en ce moment c'est important c'est très important merci à vous jeanette d'avoir participé à notre émission je rappelle que vous êtes membre de l'association remue toi à berner et sachez vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application radio sensation sur notre site et application radio sensation 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 sensation